Musique 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 Amén 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 amén, amén amén Vous savez une chose, c'est facile de dire, tourner le dos, mais pour passer à l'action, c'est là où il y a un problème. Dieu a crié depuis le commencement, il n'a cessé de crier, ne vous conformez pas au siècle présent, beaucoup de gens ont semblé comprendre, beaucoup ont dit oui, mais ils se sont retrouvés dans le siècle présent, c'est pas facile, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est ça qu'il y a eu. Amen Et nous sommes dans la joie Depuis que nous avons fait le colloque international dans JCC Nous avons compris Notre jeunesse Est en train de se réveiller Est en train de comprendre Amen Amen Alors aujourd'hui Notre Dieu qui nous aime beaucoup Nous a encore envoyé un message Il a eu beaucoup de messagers Et il a donné à chacun un message Quand il nous envoie un messager ici Nous devons nous entendre A recevoir Un message à part de Dieu Qui va toujours nous amener vers la délivrance Parce que notre objectif c'est la délivrance Parce que la Bible dit que notre Dieu est le Dieu des délivrants Amen Amen Alors il nous a envoyé un messager Parce qu'il nous aime beaucoup Nous sommes vers la fête de l'année Nous avons commencé déjà à préparer la fête de l'année Et dans ce cadre là Il fait des choses extraordinaires Comme il a permis que nous puissions faire La cinquième conférence internationale annuelle de la MCF Il a demandé à son serviteur Comme tu vas là-bas Pour la MCF Entre dans ma maison Et donne leur un message Que je te donne Alors mon frère Massé Je te demande d'être prêt maintenant Est-ce que tu es prêt à recevoir ? Si tu es prêt à recevoir Crie très fort Amen Il n'est pas inconnu parmi vous Il nous a déjà visité Et Dieu Il aime Ceux qui sont fidèles Et comme il est fidèle Il est encore au-venu Pour nous livrer le message Alors sans trop attendre maintenant Je vais appeler L'homme de Dieu Le serviteur de Dieu Le prophète de Dieu L'envoyé de Dieu Le révérend Le révérend Daniel Masson Alléluia Alléluia Quel grand bonheur D'être parmi vous de nouveau Et c'est un mélange de joie D'humilité Et de reconnaissance Et de reconnaissance A mon Dieu Pouvoir prendre part A ces moments de réjouissance Et de joie Avec vous Alléluia Est-ce qu'on peut se lever Dans la présence du Seigneur S'il vous plaît Le Seigneur Le Seigneur va nous emmener Ce soir Dans une dimension Et dans un voyage Vous n'avez pas idée Certains d'entre vous Allé expérimenter La délivrance Que vous n'avez jamais expérimentée Jusqu'à présent Certains d'entre vous Allé obtenir La libération Après laquelle Votre cœur Languit Depuis tant d'années Vous savez Aucune ténèbre Ne peut tenir Dans la présence De la lumière Et Dieu Dans sa grâce Et dans sa miséricorde Va illuminer Cet endroit Il va illuminer Votre cœur Vous savez La façon De triompher Dans la vie La façon D'être victorieux Dans votre vie Et j'ai appris Cela de mon papa Spirituel Le docteur Maurice Serulo C'est que Pour faire face A une circonstance Pour faire face A une attaque Du diable Il faut faire face A partir D'une position De connaissance La parole de Dieu Déclare Que mon peuple Périt Par manque De connaissance Mais ce dont vous avez besoin N'est pas une connaissance Intellectuelle Ce que le Saint-Esprit Va faire ce soir Dans cet endroit Il va éclairer Votre esprit Au point Que vous deveniez Des géants Spirituels Et qu'aucun démon Aucune puissance Mauvaise Ne pourra Cohabiter Avec la lumière Qui s'élève Dans votre cœur Est-ce que vous êtes prêts ? Alléluia Alléluia Alors Comme papa vous a dit Tout à l'heure Il va falloir Que vous soyez Très concentré Ce soir Parce que le voyage Dans lequel Dieu Va vous conduire Requiert Une attention Totale Ne laissez rien Ni personne Vous distraire Si votre voisin Veut vous parler Ne lui répondez pas Amen Soyez concentré La mesure Avec laquelle Vous allez vous servir Ce soir C'est la mesure Que Dieu Utilisera Pour vous bénir Alors Soyez Concentré Concentré Parce que la distraction C'est un démon Dans l'église Et nous ne tolérons Pas les démons Dans cet endroit Alléluia Alors Nous allons Ensemble Prendre nos bibles Alors que nous restons Debout S'il vous plaît Et nous allons lire Ensemble Un verset Dans la bible C'est dans le livre Des psaumes Au chapitre 24 Et au verset 7 Psaume 24 Verset 7 Psaume 24 Verset 7 Alors Nous allons Le lire Tous ensemble En français Pour ceux qui parlent Le français Et en lingala Pour ceux qui parlent Le lingala Vous êtes prêts ? Psaume 24 Verset 7 1 2 3 Qui est ce roi de gloire ? Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant L'éternel puissant dans les combats Portes Portes Élevez vos linteaux Élevez les portes éternelles Que le roi de gloire fasse son entrée Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel des armées Voilà le roi de gloire Vous pouvez vous asseoir Alors il va y avoir tellement d'informations ce soir Que je ne pense pas que vous serez capable de suivre dans votre Bible Et de prendre des notes Donc je vous encourage à fermer votre Bible A fermer vos cahiers Et à juste ouvrir grand votre coeur Vous pourrez vous procurer l'enregistrement du message Et à la maison Vous réécouterez encore et encore et encore Et vous vérifierez dans votre Bible Que ce qui a été dit ici Est conforme à la parole de Dieu Dieu va nous emmener ce soir Dans un voyage extraordinaire Nous allons voir ensemble Ce qui s'est produit Entre la mort Et la résurrection de Jésus Christ Il semble que la parole de Dieu Ne dise pas grand chose Concernant cette période de temps Entre la mort Et la résurrection de Jésus Christ Et l'église de Jésus Christ A beaucoup de questions Et d'interrogations Concernant ce qui s'est réellement produit Entre la mort Et la résurrection de Jésus Christ Pourtant combien d'entre vous Vous seriez d'accord avec moi En disant Que c'est le moment Le plus important De l'église de Jésus Christ Et le diable a voilé cela à l'église Parce qu'il sait que si vous savez Alors il n'a plus d'autorité sur votre vie Vous êtes prêts peuple de Dieu Dans le livre d'Ephésiens Chapitre 4 et au verset 8 Il est dit C'est pourquoi il est Monté dans les hauteurs Et il a emmené avec lui Des captifs Alors répétez après moi Il est monté dans les hauteurs Jésus est monté dans les hauteurs Et l'Ephésiens nous dit Qu'il a emmené avec lui Des captifs Et il a fait des dons aux hommes Or que signifie Il est monté Sinon qu'il est aussi Descendu dans les régions Inférieures de la terre Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté Au dessus de tous les cieux Alors la Bible dit que Jésus Parce qu'il est question de Jésus Après sa résurrection Est monté dans les hauteurs Et il a emmené avec lui Des captifs Mais avant de monter Il est d'abord Descendu dans les profondeurs De la terre Alors on peut se poser la question Mais où est-il allé ? Alors si vous lisez Dans le livre des actes Pierre fait référence A une parole de David Et il dit ceci Car tu n'abandonneras pas mon âme Dans le séjour David Tu n'abandonneras pas ton oint Tu n'abandonneras pas que ton sein Voie la corruption Et donc Tu n'abandonneras pas ton oint Dans le séjour des morts En enfer Le mot utilisé dans l'Ancien Testament C'est le Hadès Et donc Lorsqu'il est dit que Jésus est monté dans les hauteurs Mais premièrement Il est descendu Dans la région inférieure De la terre Il est question du Hadès Il est question de l'enfer Vous me suivez Amen Maintenant vous devez comprendre ceci C'est que dans la parole de Dieu Il y a trois mots Différents Pour parler de l'enfer Le premier c'est le Hadès Le séjour des morts Les profondeurs inférieures de la terre Le deuxième terme pour parler de l'enfer C'est la géhenne Les temps de feu Vous êtes avec moi Ce sont deux endroits différents Ce sont deux périodes différentes Et il y a un troisième mot Pour désigner le mot enfer Que l'on appelle l'abîme Ou l'abîme Un trou sans fond Lorsque Jésus chassait les démons Les démons le suppliaient en disant Ne nous envoie pas dans l'abîme L'abîme c'est un trou sans fond Dans lequel le diable sera jeté Pendant mille ans L'abîme c'est un trou sans fond Duquel sortiront des créatures diaboliques Pendant cette année de la tribulation Mais vous devez comprendre Trois mots différents Trois lieux différents Trois périodes différentes Et le problème avec l'église aujourd'hui C'est quand vous lisez votre Bible Quand vous parlez de l'enfer Vous dites à Satan Satan retourne en enfer Et vous savez ce qu'il vous répond Lequel ? Oui il vous demande lequel Juste pour tester votre connaissance Parce que vous comprenez Dans le monde spirituel Dans l'univers dans lequel nous vivons Tout est régi suivant un principe L'autorité Le diable n'obéit qu'à l'autorité Le diable n'obéit pas à vos formules magiques Le diable n'obéit même pas Au mot Jésus Faites comme ceci avec moi Faites-le encore une fois Encore Vous dites mais Frère Marc Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Je vais vous dire ce qu'on est en train de faire Par la grâce de Dieu Vous et moi ce soir Nous allons faire tomber le masque Vous vous souvenez des sept frères de Sheva ? En fait maman Moi j'ai même réalisé que Le mot Jésus dans la bouche de certaines personnes Donne plus de force à Satan Qu'il n'en avait avant Les sept frères de Sheva Avant qu'ils n'utilisent le mot Jésus Ils allaient bien Ils étaient vêtus Mais dès l'instant où ils ont dit Dans le nom de Jésus que Paul prêche La Bible dit que les démons sont tombés sur eux Et ils se sont enfouis nus Par contre Si vous connaissez ce Jésus Si vous avez une relation d'amour avec lui Si vous vivez dans la sainteté Alors oui Le nom de Jésus dans votre bouche Alléluia Et donc Il y a trois mots Le Hadès Que l'on appelle aussi le séjour des morts Que l'on appelle aussi l'enfer Que l'on appelle aussi les régions inférieures de la terre C'est un endroit C'est une période Ensuite il y a la GN L'étang de feu J'ai une bonne nouvelle pour vous Il n'y a personne dans la GN actuellement Alors arrêtez d'envoyer le diable là-bas Il n'ira pas Il n'ira pas avant Apocalypse 20 En tout cas si vous lisez la même Bible que moi Et il y a un troisième mot qui est l'abîme Donc il est important Peuple de Dieu Que vous ayez une connaissance Exacte des choses Qui concernent la parole de Dieu Lorsque vous voulez utiliser Et marcher dans l'autorité Alors on se pose la question Dans lequel de ces trois Jésus-Christ est descendu Et on a la réponse Il est descendu en Hadès Dans le séjour des morts En enfer Dans les régions inférieures de la terre Alors à quoi ressemble le Hadès ? La Bible nous donne une description très claire De ce à quoi ressemble l'enfer Dans le livre de Luc Et vous connaissez tous l'histoire Du pauvre Lazare et du riche La Bible dit que le pauvre Lazare meurt Et il est recueilli Où ça ? Dans le sein D'Abraham Mon Dieu Voilà encore un autre mot Qui parle du Hadès Hadès Séjour des morts Enfer Région inférieure de la terre Le sein d'Abraham Tout cela c'est le même endroit C'est le même mot C'est la même période C'est important que vous compreniez ces choses Parce qu'autrement vous méditez la parole Et vous ne comprenez rien La Bible dit que le pauvre mourut Et il fut porté par les anges Dans le sein d'Abraham Et ça c'est une bonne nouvelle pour vous et moi L'un des ministères des anges C'est que lorsque nous fermerons les yeux Nous serons accueillis par les anges J'ai entendu cette histoire de Ce couple C'était en hiver Il avait neigé Et il y avait du verglas sur le trottoir Et la femme sort de la maison Pour aller chercher le courrier A la boîte aux lettres Et elle glisse Sur la plaque de verglas Et elle tombe lourdement Et sa tête se fracasse contre le béton Et elle meurt Et le sang coule Et son mari qui était à la maison Voit que sa femme est tombée Et donc il la court Et il commence à prier pour la femme Et plus tard la femme expliquera Que lorsqu'elle est morte Elle a vu son esprit s'élever de son corps Et elle a vu des anges tout autour d'elle Qui étaient venus l'accueillir Et elle voyait son mari en train de prier D'intercéder Et d'invoquer le nom de Jésus Pour que sa femme ressuscite Et à partir d'un moment La femme a dit aux anges Qu'est-ce qu'on fait ici ? Partons ! Elle n'avait qu'une seule envie C'était de partir avec les anges Mais les anges lui ont répondu Ils lui ont dit Madame Il ne te laissera pas partir Il va falloir que tu retournes dans ton corps Il est rentré dans son corps Voilà le ministère des anges Voilà le ministère des anges Si vous avez entendu le témoignage Du pasteur Yonggi Cho en Corée du Sud Vous verrez aussi que lui Son fils a été empoisonné Par des gens méchants Et que son fils est mort Un homme méchant a mis du poison Dans le restaurant scolaire 35 enfants sont morts ce jour-là Et le fils du docteur Yonggi Cho A pris aussi ce poison On l'a ramené à la maison Et sa femme est devenue folle Parce que son fils est mort devant eux Sur le lit Et le diable commençait A attaquer le pasteur Yonggi Cho En lui disant Toi tu prêches la guérison Toi tu prêches le miracle Et ton propre fils est mort Et ton propre fils est mort Mais alors le Saint-Esprit Se levait dans le coeur du pasteur Et il lui a dit de commencer D'invoquer le nom de Jésus Sur son fils Et pendant deux heures Il a déclaré le nom de Jésus Il a dit Je t'ordonne de revenir à la vie Je ne te laisse pas partir Je t'ordonne de revenir à la vie Et après deux heures Son fils s'est réveillé Amen Il a vomi tout le poison Qui était en lui Et le fils S'est tourné vers son papa Et il lui a dit Papa regarde Et son père lui a dit Mais quoi fils Il lui a dit Mais papa regarde La chambre est remplie d'anges Papa tu es là La chambre est remplie d'anges Mais le docteur Joe ne le voyait pas Donc ça c'est l'un des ministères des anges Lorsque vous mourrez Oh alléluia Maintenant le riche Mourut aussi Et il fut enseveli Dans le séjour des morts Il leva les yeux Et tandis qu'il était En proie au tourment En proie au tourment Et vous connaissez l'histoire Il voit de loin Abraham Et il dit Abraham je t'en prie Demande à Lazare De tremper le doigt Dans un verre d'eau Et qu'il vienne le mettre Sur mes lèvres Parce que là où je suis Il y a une flamme Tellement forte Que je souffre Et donc On voit que dans le Hadès Il y a deux parties L'une s'appelle Le Saint d'Abraham Où les justes étaient Recueillis pendant un temps Et un autre endroit Qui était un lieu de tourment Mais ce n'est pas la géhenne encore Ce n'est pas l'étang de feu Vous êtes content d'être venu ce soir Certains d'entre vous Vous êtes en train de vous dire Mon Dieu Ces histoires là Je n'y comprenais rien Attendez Le meilleur est à venir Alors Pierre nous dit que Jésus A été en Hadès Parce qu'il est dit Tu n'abandonneras pas mon âme Dans le Hadès Dans le séjour des morts La question c'est de savoir Dans quelle partie Jésus est allé Est-ce qu'il est allé dans le Saint d'Abraham Ou est-ce qu'il est allé dans l'endroit de tourment Vous vous souvenez lorsque Jésus a été crucifié à la croix A sa gauche et à sa droite il y avait deux brigands Il y en a un qui l'insultait Et vous savez il y en aura toujours qui l'insulteront N'alignez pas votre vie sur ce que les méchants font Même si vous êtes le seul dans la maison Même si vous êtes le seul dans l'école Même si vous êtes le seul dans cette société Même si vous êtes le seul dans cette ville Ne vous alignez pas sur les méchants Il y en a un autre Qui s'est repenti Il a dit Jésus lorsque tu entreras dans ton royaume Souviens-toi de moi Qu'est-ce que Jésus Christ lui a dit Il lui dit en vérité Aujourd'hui même Tu seras avec moi Là-haut On a dû mal lire Où ça ? Alors là vous ne comprenez plus rien Le Hadès Le séjour des morts Les régions inférieures de la terre L'enfer Le sein d'Abraham Maintenant ça s'appelle aussi le paradis Et vous lisez la parole de Dieu Et vous ne comprenez plus rien Et vous ne savez pas ce que ça veut dire Et lorsque vous êtes en face des situations De la vie qui veulent vous détruire Vous utilisez une petite formule magique En espérant que ça marche Vous êtes un peuple Qui savait honorer les gens Et mon Dieu N'abandonnez jamais cela N'abandonnez jamais cela Parce que la francophonie Veut libérer un esprit de rébellion Et d'insoumission J'ai vu comment vous honorez Papa et Maman Olangi Et je vous loue pour cela Et je vous ai souvent entendu dire Le Dieu que Papa et Maman Olangi Servent Mais j'ai une nouvelle pour vous Le Dieu que Papa et Maman Olangi Servent Peut seulement bénir Papa et Maman Olangi Si vous voulez que Dieu vous bénisse Il faut que ce Dieu devienne ton Dieu Et que tu le connaisses lui personnellement Amen Et donc on voit que maintenant Jésus lui-même appelle cet endroit le paradis Alors Les saints de l'Ancien Testament Lorsqu'ils mouraient Ils allaient en Hadès Ils allaient dans le sein d'Abraham Alors on peut se poser la question Mais pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas directement vers le Père La réponse est simple C'est parce que le sang de Jésus Christ N'avait pas encore été répandu Devant le trône de la grâce et de la miséricorde Et donc pendant un temps Les justes devaient aller dans ce lieu Mais maintenant dans le Nouveau Testament Lorsque les saints meurent Ils ne vont plus en Hadès Ils montent Ils ne descendent plus Quel est le premier chrétien Qui est mort Dans le Nouveau Testament Oui c'est Étienne Et qu'est-ce qu'Étienne a dit Il a dit Je lève les yeux Vers le ciel Oh reçois mon esprit Lorsque nous mourrons mes amis Nous allons Auprès du Père Vous vous souvenez de ce que Paul a dit Je connais un homme Je ne sais pas si c'est dans son corps Ou hors de son corps Qui fut enlevé au Troisième ciel Je me souviens j'étais dans un endroit Et quelqu'un a dit au septième ciel Alors le troisième ciel Ça veut dire qu'il y a un deuxième ciel Et ça veut dire aussi qu'il y a un premier ciel Alors c'est où le premier ciel ? Le premier ciel Le premier ciel C'est l'endroit où nous vivons Le premier ciel C'est la lune, le soleil, les étoiles L'univers La voie lactée Les mille univers après notre univers Les millions et les milliards d'univers après notre univers Que nous ne verrons jamais Ça c'est le premier ciel C'est le premier ciel C'est le monde physique Alors Quel est le second ciel ? Le second ciel mes amis C'est là où le diable règne Oui c'est là où le diable et ses démons règnent C'est là où les puissances des ténèbres sont Qui avait l'autorité dans le second ciel au début ? C'est Adam et Ève Dieu avait donné à Adam et Ève L'autorité de régner sur terre et dans le second ciel Mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu Et qu'ils ont soumis leur autorité au diable Cette autorité dans le second ciel Ils l'ont donnée à Satan Il est appelé le prince de la puissance de l'air La Bible dit Nous ne combattons pas contre la chair et le sang Mais contre les esprits méchants dans les lieux Donc arrêtez de vous battre sur cette terre Votre ennemi ce n'est pas votre voisin Votre ennemi ce n'est pas votre femme Votre ennemi ce n'est pas votre mari Votre ennemi ce n'est même pas la maladie Nous ne combattons pas contre la chair et le sang Notre combat est dans le second ciel Et ensuite il y a le troisième ciel Qui est le trône de Dieu Et donc Ephésiens nous dit Étant monté dans les hauteurs Il a emmené des captifs Alors on peut se poser la question Est-ce qu'il a aussi été dans le deuxième endroit Alors la Bible parle peu de cela Mais il y a un verset Qui en parle C'est dans le livre de 1 Pierre C'est au chapitre 3 et au verset 18 Il est dit Ayant été mis à mort quant à la chair Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit Dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison Alors le problème c'est que Là Notre traducteur francophone On dit qu'il a été prêché aux esprits en prison Comme si Jésus Christ prêchait encore l'évangile Comme si il l'évangélisait Mais le mot n'est pas évangélisto pour évangéliser C'est le mot proclamer En fait Jésus Christ proclamait A ceux qui étaient dans ce endroit de tourment Le juste jugement de Dieu Et la raison pour laquelle ils étaient là Et la raison pour laquelle ils étaient là Alors vous savez moi Lorsque j'étais un jeune chrétien J'ai souvent entendu des prédicateurs pleins de feu Prêcher que lorsque Jésus est mort Il est allé en enfer Et qu'il a rencontré le diable Qu'il l'a pris par le dos du vêtement Qu'il l'a mis sur une chaise roulante Il a crevé les pneus Et il l'a mis d'or J'ai une nouvelle pour vous Jésus n'a pas fait cela au diable en enfer La simple raison c'est que le diable n'est pas en enfer Et donc il n'a pas pu le faire Maintenant on a un problème Jean-Baptiste C'est que dans le livre de l'Apocalypse Jésus dit à Jean J'ai les clés de la mort et du séjour des morts Jésus dit j'ai les clés du Hadès et du séjour des morts Alors si le diable n'était pas en enfer Ou est-ce que Jésus Christ a pris ses clés Je ne sais pas pour vous Mais lorsque Jésus Christ déclare J'ai les clés de la mort et du séjour des morts J'ai l'impression que c'est une déclaration Très importante pour la vie d'un chrétien Et je me demande bien comment le jour où vous avez lu cela Vous avez réussi à aller dormir sans que cela vous perturbe De qui est-ce que Jésus Christ A pris les clés de la mort Et du séjour des morts Jésus dit qu'il n'a pas pris les clés entre les mains de Satan Jean-Baptiste tu as des clés ? J'ai des clés Regardez Les clés Les clés de Marc Masson Dites avec moi Ce sont les clés de Marc Masson Si Jean-Baptiste Veux prendre les clés de Marc Masson Qu'est-ce qu'il doit faire ? Maintenant Jean-Baptiste Il peut dire Dans ma main J'ai les clés de Marc Masson J'ai les clés de Marc Masson Amen Certains d'entre vous vous disent Oui c'est Dieu qui lui a donné les clés Non 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 Ce n'est pas Dieu qui lui a donné les clés Pour prendre les clés de la mort Et du séjour des morts Il fallait Aller voir la mort Et le séjour des morts Et prendre les clés La Bible dit que si Un homme fort Est dans sa maison Avec de nombreux biens Si un plus fort Que lui vient Et il lui prend Tout son butin C'est exactement Ce qui s'est passé Alors maintenant Il faut que vous compreniez quelque chose Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 6 Et je sais pour vous Le livre de l'Apocalypse C'est un livre La plupart d'entre vous Vous ne l'avez même jamais lu Le démon francophone A réussi à vous faire croire Que le mot Apocalypse C'était un gros mot C'était un gros mot Mais quand vous entendez Apocalypse Vous pensez à des astres A destruction Mais vous savez que Apocalypse veut dire Révélation Et donc j'ai une bonne nouvelle Pour vous mes amis Si vous aimez réellement Jésus Christ Il serait grand temps Que vous commenciez A lire le livre De la révélation Du fils de Dieu Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 6 Dans le livre d'Apocalypse Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 6 La Bible parle De trois cavaliers Qui sont sur trois chevaux Et l'un des cavaliers Est sur un cheval Verdâtre Je vais vous le lire Je regardais Et voici paru Un cheval De couleur Verdâtre Celui qui le montait Se nommait La mort Et le séjour des morts L'accompagnait Donc il y a sur ce cheval Que j'envoie La mort est sur le dos du cheval Et derrière lui Il y a le séjour des morts Qui l'accompagne Il faut que vous compreniez Ceci peuple de Dieu La mort Ce n'est pas lorsque Vous fermez les yeux Et que vous tombez par terre La mort c'est un être spirituel Qui s'appelle Le prince de la mort Et qui règne sur la mort Et il y a un autre être spirituel Qui s'appelle le prince du séjour des morts Et qui règne sur cet endroit Que l'on appelle le séjour des morts Mais qu'est-ce qui s'est passé Entre la mort et la résurrection de Jésus Il dit Il dit J'ai pris les clés de la mort Entre les mains du prince de la mort Et j'ai pris les clés du prince de la mort Entre les mains du prince de la mort Est-ce que vous avez lu cette parole de Jésus-Christ ? Il a dit En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui mettra mes paroles en pratique Il ne verra jamais la mort Il ne parlait pas de la mort physique Il parlait du prince de la mort C'est pourquoi maintenant Lorsque la mort se présente à ta porte Et te menace Et il dit Je vais te maudire Et il dit Je vais tuer tes enfants Et il dit Je vais détruire tes affaires Tu peux te tenir maintenant Les pieds fermes sur le sol Relever tes épaules Fixer ce démon dans les yeux Et lui dire Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie Parce que Jésus a pris les clés Vous savez Je me souviens de cette histoire Cet homme Avaient été élevé Dans la religion catholique Mais Il vivait Comme il voulait C'était pendant la guerre du Vietnam Et sur le champ de bataille Une bombe Explose à côté de lui Et il est en train de mourir Son sang se répand Et il voit Une présence mauvaise S'approcher de lui Et à ce moment là Il crie Jésus Et la mort s'en va Vous comprenez C'est ça la mort Et j'ai entendu cette histoire Cet homme était missionnaire Et il était médecin Et donc Il apportait les soins Aux gens mourants Et on apporte Dans son dispensaire Un homme méchant Un sorcier Un sorcier Qui avait utilisé Ses pouvoirs Pour faire du mal Et ce missionnaire explique Lorsqu'il était en train De donner les derniers soins A cet homme Tout à coup Il a senti une puissance Venir de derrière son épaule Et entrer dans la personne Et l'homme qui était là A ouvert les yeux Avec un visage horrifié Et il a dit Pas maintenant Mais la mort est entrée en lui Et il est mort Ça mes amis C'est la mort Vous comprenez Vous comprenez Jésus Christ A pris les clés de la mort Et du séjour des morts Maintenant il est dit Que le même Qui est descendu C'est celui Qui est monté Et il a emmené Avec lui Les captifs Et c'était qui Ces captifs C'était qui Les captifs Qui l'a emmené Avec lui C'était les saints Les justes Qui étaient morts Dans l'Ancien Testament Jésus a dit Votre temps d'incarcération Ici Est fini Venez rentrons à la maison Et la parole de Dieu déclare Que Dieu le Père A déclaré Jésus Fils de Dieu Avec puissance Par le Saint Esprit Son esprit est entré Dans son corps Il est ressuscité Les anges ont roulé la pierre Et Jésus est sorti du tombeau Maintenant Vous vous souvenez de Marie Elle était venue tôt le matin au tombeau Et elle voit que le tombeau est vide Et donc elle est paniquée Et elle voit un homme sur le côté Elle pense que c'est le jardinier Et elle lui dit Où est-ce que tu as mis mon Seigneur Et tout à coup ses yeux s'ouvrent Et elle reconnait que c'est Jésus Et la Bible nous dit qu'elle veut le toucher Et Jésus lui dit Non, 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 non Ne me touche pas Je ne suis pas encore monté vers mon Père Et vers ton Père Mais maintenant Le même soir Les disciples Ils se sont enfermés Parce qu'ils ont peur Et Jésus apparaît au milieu d'eux Et qu'est-ce qu'il leur dit Touchez-moi Alors le matin Jésus dit à Marie Ne me touche pas Et le soir Il dit à un disciple Touchez-moi Vous savez Dans l'Ancien Testament Une fois par an Le souverain sacrificateur Entrait dans le Saint des Saints Dans le Temple de Dieu Il y avait le Parvis Il y avait le lieu saint Et il y avait le Saint des Saints Là où se trouvait l'Arche de l'Alliance Et le souverain sacrificateur Entrait une fois par an Pour verser le sang Et demander le pardon des péchés Mais pour entrer Il fallait qu'il se soit sanctifié Parce que s'il n'était pas suffisamment saint Il tombait raide mort Dans la présence de Dieu Il tombait raide mort Dans la présence de Dieu Et donc On mettait une corde A sa cheville Et on mettait des clochettes En bas de sa robe Comme ça si Il tombait raide mort Les gens dehors N'entendaient plus Le bruit des clochettes Et donc Il tirait la corde Pour le faire sortir Et donc Là Jésus Christ Est en chemin Vers le Père Marie le voit Et veut le toucher Il dit Non 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 Ne me touche pas Je ne suis pas encore monté Vers mon Père Et vers votre Père En fait Jésus était en chemin Pour présenter son sang Devant l'autel de la grâce Pour le pardon de nos péchés Et maintenant nous avons un chemin libre Qui est ouvert Pour obtenir miséricorde Et être secouru dans tous nos besoins Alors Jésus quitte le tombeau Il est avec lui David Il est avec lui Abraham Isaac Jacob Maintenant Maintenant Jésus dit à ses disciples Tout pouvoir M'a été Donné Et là de nouveau Nos traducteurs se sont trompés Ce n'est pas tout pouvoir C'est toute autorité M'a été donnée C'est toute autorité M'a été donnée Rappelez-vous le principe Qui gouverne ce monde Et le monde spirituel C'est l'autorité Et donc Jésus dit à ses disciples Toute autorité M'a été donnée Dans le ciel Sur la terre Et sous la terre Alors Qui lui a donné cette autorité De qui Jésus a pris les clés De la mort Et du séjour des morts Du prince de la mort Et du prince des séjours des morts Qui a l'autorité dans le deuxième ciel Donc de qui Jésus a reçu Ou a pris l'autorité En fait Jésus Est ressuscité Il se dirige vers le troisième ciel Il traverse d'abord Il traverse d'abord quoi ? Le second ciel Deuxième ciel Et là il dit Attendez un instant Et il convoque le diable Et tous ces démons Il dit Nous allons faire une cérémonie De dépouillage Il a dépouillé Les autorités Et les dominations Et il les a livrées Publiquement En spectacle En triomphant En telle Par la croix Attendez Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Et il les a livrées Oui mais c'était qui le public là ? En fait Tous les anges Étaient présents Vous et moi Nous n'étions pas présents Le publiquement Concernent tous les anges Amen Le diable était là Les démons étaient là Les princes des ténèbres étaient là Et donc Jésus convoque le diable Et il dit Je vais faire une cérémonie De dépouillage Vous savez L'empereur romain Lorsqu'il gagnait une bataille Il faisait des cérémonies De dépouillage En fait Il convoquait Toute son armée Et il choisissait La plus belle avenue de Rome Et il venait Avec ses habits royaux Et tous ceux qui lui ont été fidèles Et tous ceux qui lui ont été fidèles étaient à côté de lui Et il convoque ses ennemis Pour les dépouiller Pour les humilier En fait En fait l'empereur romain mettait son pied Sur le général ennemi Je vous ai donné le pouvoir de marcher Sur les serpents Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Pour les humilier Vous vous souvenez de Josué Pour montrer un exemple de comment il fallait traiter ses ennemis Il a fait ses ennemis s'étendre par terre Et il a dit à ses généraux Marchez-leur dessus Et donc L'empereur Faisait mettre des tables La honte et la défaite Était sur ses ennemis vaincus Et il signait des papiers de victoire Et il signait des papiers de défaite Je dresse devant toi une table en face de tes adversaires Hallelujah Et donc Jésus Christ Devant toute l'armée céleste Convoque le diable et ses démons Et il lui arrache une à une Comme l'empereur romain faisait L'empereur romain lui arrachait chaque médaille Et il lui disait Ton autorité maintenant est mon autorité Ce sur quoi tu régnais maintenant c'est moi qui règne Tes prérogatives sont mes prérogatives Ton territoire est mon territoire Tes richesses sont mes richesses Et donc vous pouvez voir ce soir Jésus Christ Devant le diable Et il lui dit Satan Ton nom Et tes étoiles du matin Je te dépouille Mon nom est plus grand Je suis l'étoile brillante du matin Je suis l'étoile brillante du matin Je suis l'étoile brillante du matin Il dit Satan Tu as trompé le premier Adam Dans le jardin d'Eden En le faisant pécher contre Dieu Je te dépouille Je te dépouille Je suis le deuxième Adam Et j'ai triompé du péché Je suis le sauveur du monde Il dit Il dit Tu as tenu les hommes liés Dans la peur et dans la mort Je te dépouille Je suis la résurrection et la vie Il dit Satan Ton nom est Satan Trompeur Usurpateur Je te dépouille Mon nom est plus grand Je suis fidèle Avocat Juste juge Je me tiens à la droite du Père Et j'intercède En faveur de ceux qui doivent Hériter du salut Je me tiens à la droite du Père Et j'intercède Je me tiens à la droite du Père Et je me tiens à la droite du Père Satan Satan Ton nom est Dieu de ce monde Je te dépouille Mon nom est plus grand Je suis le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Il dit Satan Il dit Tu étais un fils de Dieu Je te dépouille Mon nom est plus grand Je suis le Fils de Dieu Il a dépouillé les dominations et les autorités Et maintenant Jésus Christ Se dirige du deuxième ciel vers le troisième ciel Dans toute sa gloire et dans toute sa majesté Et tout à coup Jésus Christ D'un cri qui transperce tout l'univers Il dit ceci Porte et la vue volante Et la vue vous porte éternelle Que le roi de gloire fasse son entrée Et de l'intérieur Il y a une voix qui se fait entendre Et qui lui répond Qui est ce roi de gloire Et Jésus répond L'éternel fort et puissant L'éternel puissant dans le combat Porte et la vue volante Que le roi de gloire Fasse son entrée Alléluia Est-ce que l'on peut acclamer le roi de gloire dans cet endroit ? Si vous parlez en langue Parlez en langue La parole de Dieu déclare Que celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Écoutez-moi Écoutez-moi Positionnez-vous là Positionnez-vous Vous êtes dans une position de connaissance Vous savez maintenant que la mort n'a aucun pouvoir sur votre vie Elle n'a aucun pouvoir sur votre famille Vous savez que le diable a été complètement dépouillé Vous êtes dans une position de connaissance Nous allons proclamer ensemble le nom de Jésus Vous allez déclarer le nom de Jésus Sur ce démon qui vous a tourmenté Vous allez déclarer le nom de Jésus Contre ses rêves impurs Vous allez déclarer le nom de Jésus Contre ses péchés Duquel vous n'arrivez pas à vous débarrasser Vous allez déclarer le nom de Jésus Contre cette malédiction Jésus 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 Allez-y Jésus 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 Allez-y déclarer Jésus 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 Tout le monde dans cet endroit Allez-y prenez votre victoire Prenez votre victoire Prenez votre victoire Jésus 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 Le séjour des morts est vaincu Le diable est dépouillé Je suis dans la victoire Je suis Les démons s'enfuient Les démons sont liés Les maladies sont détruites Les oppressions sont détruites La mort est vaincue Jésus Jésus Allez-y peuple de Dieu Allez-y plus profond 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 Jésus Jésus Liberté 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 sur le peuple de Dieu ! Liberté dans la ville de Kinshasa ! Liberté dans la ville de Kinshasa ! Liberté dans la ville de Kinshasa ! Liberté ! Liberté dans la ville de Kinshasa ! Liberté 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Jésus, 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 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre vie ne sera plus jamais la même, peuple de Dieu. Plus jamais la même ! Plus jamais la même ! Amen ! Amen ! Amen ! Vous pouvez vous asseoir. Amen ! Restons avec révérence dans cette précieuse présence de Dieu. La parole de Dieu n'est-elle pas bonne ? N'est-elle pas meilleure que n'importe quel mets délicat ? Amen ! Nous te donnons la gloire, Père, pour l'œuvre miraculeuse que tu as accomplie ce soir. Et je sais, Seigneur, que non seulement c'est dans cet endroit, mais la vérité se répand dans la ville. La vérité se répand dans la nation. La vérité se répand dans la francophonie. La vérité se répand dans le monde entier. Jésus, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. Car ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole. Saint-Esprit, nous te donnons toute la gloire. Parce que ce n'est pas un homme qui a convaincu les cœurs. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour ces précieuses personnes. Pour papa et maman Olangi. Pour l'équipe que tu leur as donnée, Seigneur. Pour cette assemblée que tu aimes. Donne-leur une double portion, Seigneur. Je te le demande. Donne-leur une double portion, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel bonheur d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... 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